Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de bois de récup et de palettes. Je vous retrouve après l'intro. Pour les nouveaux sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Vincent Brun. Je fais des tutoriels de lutterie, du bricolage et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et puis si vous voulez tout savoir du matériel que j'utilise dans mes vidéos, et bien ça se passe dans les liens en dessous de la description. Pensez aussi à mettre des petits pouces bleus sur les vidéos, ça m'encourage à continuer, ça me fait plaisir. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous parler de bois de récup. Pourquoi le bois de récup ? Et bien tout simplement parce que c'est du bois qu'on peut avoir bien gratuitement, et puis on peut faire tout un tas de projets avec. Alors du bois de récup, on peut en trouver partout, sur des vieux meubles, ou même des gens qui en donnent sur le Boncoin par exemple. Mais là aujourd'hui je vais vous parler plus particulièrement des palettes. Voilà, les palettes c'est des choses qu'on peut trouver assez facilement, souvent de manière gratuite, et il y a plein de choses à faire avec le bois qu'on peut récupérer. Par contre il y a quand même certaines précautions à prendre avant de l'utiliser, donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je vais vous en parler parce que j'ai des projets en tête qui vont utiliser du bois de palettes, donc je suis en train de préparer tout ça, et bien sûr je vous montrerai tout dans des prochaines vidéos. Alors voilà le bois de palettes, je vais vous montrer un exemple ici. Voilà donc une palette, alors celle-ci elle est toute petite, c'est juste que c'est plus simple pour vous montrer pour la vidéo. Voilà donc on en trouve dans tous les états, de différentes formes, de différentes tailles, voilà, mais il y a toujours du bois à récupérer dessus, pour fabriquer des choses. Alors ce qu'il faut faire attention quand il utilise une palette, et bien c'est son origine. Et là, sur celle-ci par exemple, on peut voir qu'il y a un petit logo ici, donc ça ressemble un petit peu à un épi de blé, je vais vous montrer ça, voilà, sur une chute d'une autre palette. C'est marqué IPPC dessus avec l'épi de blé, et il y a le logo acheté pour haute température. Donc si vous avez une palette qui présente ce logo et ce marquage, et bien vous pouvez y aller sans soucis, le bois n'a pas été traité, et vous pouvez l'utiliser pour tout ce que vous voulez faire. Alors il y a une vidéo qui décrit très très bien les différents types de palettes, et tout ce qu'il y a à savoir dessus, je vais vous mettre le lien là-haut en haut de l'écran et dans la description, c'est sur la chaîne YouTube de Do It Yourself, clin d'œil. C'est une chaîne belge, et il y a plein de bonnes idées dessus, n'hésitez pas à aller voir. La deuxième chose à faire attention, si vous utilisez du bois de palette, et bien c'est la présence de clous, puisque quand vous allez la démonter, il va falloir vous débarrasser de tous les clous, ou les parties métalliques qui peuvent être dedans, ça peut être des clous, ça peut être des agrafes, tout simplement parce que si après vous devez y passer dans une machine, ça peut faire pas mal de dégâts. Alors pour être tranquille, voilà, je me suis acheté un détecteur de métaux, alors pareil, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, voilà, ça coûte pas très cher, et c'est plutôt pas mal. Donc sur le modèle que j'ai acheté, voilà, ça fonctionne avec des piles, il y a une position qui sonne quand il y a du métal, ou sinon une autre position qui vibre, voilà, quand il y a du métal. Donc ça va être assez utile, quand vous aurez démonté votre palette, et bien vous pouvez passer sur le bois, pour vérifier qu'il ne reste pas une partie métallique dedans, et ça c'est vraiment indispensable pour moi, avant de passer dans mes machines. Alors un petit test, je le mets en position sonore, pour que vous voyez bien, là c'est un cube qui reste d'une palette démontée, je peux le passer sur toutes les faces, voilà, a priori celui-ci est sain, donc je peux en faire ce que je veux. Voilà un autre exemple, sur un autre dé que je pensais avoir bien démonté, enlevé tous les clous, et en fait, avant la vidéo, j'ai fait un petit test, je suis passé dessus, voilà, et là il sonne, voilà, il reste ici une petite pointe de clou, en fait quand j'ai arraché le clou, la pointe est restée à l'intérieur, et là, il n'y a pas de soucis, ça sonne. Donc soit vous vous en débarrassez, soit vous enlevez le clou, avant de l'utiliser. Je vous remontre, sur une palette pas démontée, les parties où il y a les clous, sur les assemblages, voilà, il n'y a pas de problème, ça sonne bien, donc avec ça, vous serez vraiment tranquille, et je vous conseille vraiment d'utiliser ça, si vous voulez utiliser du bois de palette, avec vos machines. La dernière étape maintenant, si vous voulez utiliser des palettes, eh bien ça va être de les démonter, pour vous faire un stock de bois. Et pour ça, il y a plein de méthodes différentes, il y a plein de vidéos sur YouTube, qui montrent comment le faire. Suivant les palettes, c'est plus ou moins facile, puisque soit il y a deux clous, soit trois clous, soit des fois quatre clous, ils peuvent être torsadés, ou lisses, et voilà, en plus ou moins bon état, et c'est pas forcément évident, surtout que les palettes à démonter. On peut le faire avec un pied de biche, avec une masse, bon c'est une méthode un peu bourrin, ça fait éclater un peu le bois, mais bon c'est pas grave, puisque c'est gratuit, on peut avoir plein de palettes, même si on ne récupère que la moitié, bah c'est pas gênant. Sinon, pour démonter, il y a une autre solution. Voilà, c'est ce genre d'outil. Donc là, c'est un pied de biche exprès pour démonter les palettes, que je me suis fabriqué avec des profilés, donc les profilés, c'est de la récup, et j'ai simplement découpé et soudé pour faire l'assemblage. Et en fait, c'est très simple à utiliser, il suffit de le passer comme ceci, sous une latte en bois, la partie là va prendre appui sur la palette, et en faisant le bras de levier, donc là, je ne peux pas le faire parce que c'est sur l'établi, mais il faut se mettre au sol, vous mettez debout sur la palette, vous faites le bras de levier avec le pied de biche, et ça va soulever les lattes, c'est très pratique, en fait, avec les deux petits tubes qui sont là, et bien ça va répartir la pression de chaque côté des parties clouées, et ça va éviter qu'en soulevant, et bien la planche ne casse, voilà, ça va soulever ça de manière homogène, et ça fonctionne très très bien. La dernière étape qu'il y aura ensuite à faire, et bien c'est de retourner les lattes, avec un marteau, de faire sortir les clous, de les enlever, et puis je le redis encore une fois, de vérifier avec un petit détecteur comme celui-ci, qu'il ne reste plus de métal dans les lattes pour pouvoir les utiliser. Alors voilà, ici, j'ai des lattes en bois que j'ai démontées sur une palette, je les ai passées avec mon détecteur, il n'y a plus du tout de métal à l'intérieur, donc si je veux les raboter, les dégauchir, et bien il n'y a pas de soucis, je n'abîmerai pas mes machines. Donc celles-ci, je les ai sélectionnées pour un projet que j'ai en tête, je vous le présenterai bientôt dans mes vidéos, ce n'est pas prévu tout de suite, parce que je n'ai pas encore tout ce qu'il me faut pour attaquer ce projet. Voilà, simplement, je veux vous dire que pour pouvoir faire mes panneaux et mes assemblages, puisque je vais en avoir besoin, je pourrais utiliser mes sergents dormants que j'ai construits, donc le lien s'affiche en haut de la vidéo si vous voulez les voir, je vais vous en montrer un. Voilà, mes dormants, fait maison, je ne m'en suis pas encore servi, j'ai vraiment hâte, parce que pour tout ce qui est l'uterie, pour faire des panneaux, pour assembler des corps, et bien c'est vraiment super. Donc, je viens de servir de ce genre de dormants pour faire mes panneaux, et puis je vous montre juste un petit indice. Voilà, je vais me servir de ces panneaux et de ces assemblages pour un nouveau projet de l'uterie, mais je vous en dirai plus quand je l'aurai commencé. Bien voilà, on arrive à la fin de cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu apprendre des choses sur les boîtes palettes. Voilà, si vous avez des commentaires, des remarques ou des tuyaux qui seront utiles à tous, et bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire en bas de la chaîne, je pourrais vous répondre et puis si d'autres personnes veulent aussi répondre, et bien il n'y a pas de soucis, c'est fait pour ça. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501